Moi je ne suis pas surpris outre mesure, parce que comme vous le savez, le 2, disons le 11 janvier 2020, le 2 février 2020, notre cadre a essayé de faire des assemblées générales à Diadsec, au CCOG, on nous a empêché. Et au CCOG, nous avons décidé de faire ça en plein air. Comme ça, même celui qui ne comprend pas, il sait qu'il y a un problème. Et c'est le lendemain, mardi, que le ministre de l'époque d'État, il nous a reçu. Quand nous lui avons remis notre document, il a lui dit, mais il n'y a rien de grave dedans. J'ai dit, vous voyez, monsieur le ministre, vous avez mis la charrue devant les bouts. Attendez de voir ou d'entendre ou de savoir le contenu de notre document. En ce moment, vous êtes le premier policier du Niger, vous pouvez prendre tout le monde chez vous. Mais vous ne l'avez pas fait, vous avez écouté les ondes dits. Et voilà le résultat. Donc à partir de ce moment, il dit qu'il va travailler avec notre comité. Et notre comité, l'année dernière, s'était rendu avec eux, justement, dans Lanzourou, où il y a eu un après-midi 20 morts. Là-bas, nous avons pris la parole. Pour dire aux populations, au regard de la tournée de cette situation, il faut que les populations se défendent elles-mêmes. Nous l'avons dit devant le ministre Katambe et le ministre Bazoumé et toute la hiérarchie des FDS. Mais quand nous sommes arrivés au deuxième village, c'est maintenant le préfet de Tlabéry qui m'a dit, « Mais tu ne vas pas parler parce que tu vas révolter les gens. » J'ai dit, justement, nous voulons que ça atteigne leur cœur. Que ça atteigne leur cœur. Parce que c'est eux qui souffrent, c'est eux qui meurent. J'ai dit, le faut. Nous avons fait des suggestions que nous avons remises à M. le ministre d'État de l'époque, Bazoumé, en 18 points. Le deuxième point, nous avons mis, Autodéfense. Nous avons mis d'abord, les vigiles, ou qu'est-ce qu'on l'appelle ? Comité de vigiles. Ils ont dit des choses qui sonnent mal dans l'oreille des partenaires occidentaux. Le français, en tout cas, c'est très élastique. Nous avons dit, bon, comité de défense. Ce comité de défense-là, allez-y, comprendre ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire, il faut que nous nous organisions pour nous défendre. Parce qu'on regarde comment se passent les choses. Nul doute que le gouvernement n'a pas besoin de Tlabéry. Je vais vous faire une indiscrétion. Le ministre de l'époque, M. Bazoumé, a eu à nous dire une fois dans la salle des banquets de la primature que Tlabéry échappe à leur contrôle. S'il vous plaît. Alors, si ça échappe à leur contrôle, eux qui ont les moyens, eux qui ont les armes, alors qui va défendre Tlabéry ? Donc c'est nous. Et je vous dis que Tlabéry, c'est la seule région du Niger où il y a toutes les ethnies. Donc ce n'est pas affaire de Sonray, ce n'est pas affaire de Hausa, ce n'est pas affaire de Tlabéry. C'est les populations de la région de Tlabéry. Donc il faut que nous nous unissions. Et vous savez pourquoi aujourd'hui, ça ne m'a pas surpris ? La seule fois que nous avons eu l'autorisation à Niamey, mais on a eu presque les larmes aux yeux. Géadis, pour ceux qui connaissent l'endroit, c'était même plein, je crois, au tiers. Et ça, ça a démotivé, ça a découragé beaucoup de membres du comité. Nous, nous tenons parce que nous croyons à ce que nous faisons. Celui qui part, en tout cas, il ne va pas prendre sa famille et quitter la région de Tlabéry, il va être pédant. Alors, je veux que nous travaillions la main dans la main. Quelqu'un l'a dit en langue tout à l'heure avant qu'on ne commence, qu'une personne ou une seule organisation ne peut pas travailler. Il faut que tout le monde sente que ce problème-là concerne tout le monde et que nous conjuguions nos efforts en vue d'arriver à moi. Je vais encore rappeler que Tlabéry est juste la preuve du contraire, un état d'urgence. L'état d'urgence, tout le monde a entendu ce que c'est un état d'urgence. Ça permet au FDS de donner plus de, comment dire, d'autonomie ou tout ce que vous voulez à l'administration, au FDS, rentrer même sous nos lits, les cantiles, pour voir ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'ils le font ? Parce que ceux qui sont en train de poser ses actes, ils sont toujours sur le territoire nigérien. Pour peu qu'il y ait la volonté, ils veulent les dénicher et en découdent définitivement. Cette volonté manque. À quel niveau ? Tout le monde doit le savoir parce que, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, le président de la République, il est le chef suprême des armées. Et aujourd'hui, le problème, lorsque les militaires sont même dans la zone, l'endroit, tant qu'ils n'ont pas l'ordre, ils n'agissent pas. Mais ça veut dire quoi ? Regardez le site de Kandaj. Il y a 450 éléments. 150 gardes, 150 gendarmes, 150 militaires. À 30 kilomètres, on est en train de dépouiller les gens de leur point. Bien, de les attaquer. On leur demande qu'ils disent non, nous, nous sommes là pour défendre le site de Kandaj. Bon sang. 450. Les 450, on leur donne mission. En 24 heures, ils vont finir avec tout ce qui est en train d'empêcher les gens de leur point. Et quand il y a eu, le 2 janvier, ce qui s'est passé à Walam, où il y a eu plus de 100 morts, vous avez tous suivi le ministre de l'Intérieur. En 4 minutes, ils sont partis là-bas tenir un similacre de forum. Mais lorsque les gens sont dans telle situation, est-ce qu'ils ont besoin de parler ? Non. Non, c'est des actes pour essuyer les larmes. Ils n'ont pas besoin qu'on venait dire ceci ou cela, ceci ou cela. Oui, le ministre de l'Intérieur disait qu'il ne faut pas stigmatiser une ethnie. Ok, mais aujourd'hui, là où nous sommes arrivés, je crois qu'on a dépassé la ligne rouge. Le tri qui en a été fait, la sélection qui en a été faite, ça c'est du jamais entendu ça. Moi, je suis resté à Agadez pendant 22 ans de 79 à 2001, à la Sonichard. On était là-bas, il y a eu la rébellion, mais on n'a pas connu ça. Même s'il y a eu des égarés qui ont fait certaines pratiques, oui, mais ce n'est pas ça. Donc, j'en appelle à la conscience de tous. Ceux qui sont ici, ceux qui ne sont pas venus, sans distinction, c'est la région de Tlabéry. Il faut que nous nous mobilisions. Il y en a qui sont là, j'étais venu, on était venu, j'allais dire un jour, pour rencontrer le gouverneur parce que nous voulons organiser une assemblée générale ici à Tlabéry. Mais connaissant nos autorités, des choses comme ça, ils vont les empêcher parce qu'ils voient toujours ça de mauvais côté. Or, ce n'est pas ça. Il faut écouter les populations. Si vous voulez bien régner, si vous voulez régler vos problèmes, écoutez les populations. Vous ne détenez pas seul la vérité. Seul Allah déteint la vérité. Donc, les autres, quand ils vous parlent, il faut les écouter. Et j'ai dit qu'on ne peut pas venir faire ça sans concerter Tilberi, parce que c'est eux qui sont là, les associations qui sont à Tlabéry. Parce que c'est elles qui vont faire la mobilisation pour que notre activité puisse réussir. Parce que s'il faut venir avoir un monde comme ça, j'avoue que les autres même ne nous prendront pas au sérieux. Ceux, au nom des cales, ils sont en train de faire ça, ils ne sortent même pas. Ils en ont que. Vous voyez. Donc, notre prochaine étape, ce que nous voulons faire, il faut que tout le monde l'entende, qu'il s'agisse de Tilberi ou de Niamey, nous voulons faire une sortie de protestation avec des banderoles, avec des pancartes, des inscriptions là-dessus, pour exprimer notre ras-le-bol par rapport à cette situation. Mais ce ne serait possible que si on est soudé. Il faut que Borey Mkiap dit. Donc, il faut que tout le monde se lève. Je salue, en tout cas, les amis de la société civile, en tout cas, qui ont eu cette prompte réaction. Parce que venir rédiger un discours, ce n'est pas facile. Parce qu'il faut faire tout pour que les gens comprennent la portée de votre message que vous leur livrez, etc. Et je leur remercie aussi, quand au téléphone, je leur ai dit, bon, nous n'avons pas pu organiser des choses, mais on aimerait être avec vous, parce que c'est la même lutte, c'est la même bataille, c'est les mêmes raisons, c'est les mêmes préoccupations. Et je leur remercie, tout le monde. Donc, voilà le message dont je suis porteur. Vraiment, c'est une très bonne chose. Et à partir de ce moment, il ne faut pas lâcher. Continuons. Il y a de bonnes volontés. Mais je vais vous surprendre. Nous avons, dans notre agenda, organisé des rencontres. Tous les députés de Toulabéry, tous les bords, les ministres, les opérateurs économiques, les ouléments, la chefferie traditionnelle. Nous avons commencé par les députés. Nous avons dit tous les objectifs que nous visons à travers ce comité. Il y a un député, s'il vous plaît, qui a dit. Et on a dit qu'on va vous envoyer une carte d'invitation parce qu'on a un regroupement à Jadissé. Il y a un qui a dit, mais nous, notre statut ne nous permet pas. Je ne sais pas comment j'ai pu me contrôler. Me connaissant, je ne sais pas comment j'ai pu me contrôler. On a dit, mais si c'est un ministre, ça se comprend. Le ministre, il a été nommé. Mais un député, c'est le peuple qu'il a élu. Il est à l'hémicycle au nom du peuple. Et il va mourir pour le peuple. Et vous me dites ça. Et on a fait référence aux jeunes d'IFA, où c'est les députés même qui étaient devant la scène. Vous êtes plus qu'eux ? Vous êtes plus nigériens qu'eux ? Mais alors, vous voyez de tels comportements ? Demain, quand quelqu'un se présente pour être conseiller, député, il faut voir qui c'est. Celui-là, parce qu'on se connaît tous. Il y en a qui partent là-bas pour prendre les fraises et tout. Il y en a qui partent là-bas pour exécuter les bénis-oui-oui. Ce que le gouvernement envoie comme projet de loi, ça fait passer, comme on dit, une lettre à la poste. On n'a pas besoin de ces gens-là. Le slogan de Kuntje, il est encore d'actualité. Il n'y a pas de développement sans sécurité. Aujourd'hui, vous le savez, Tilaberi est mort. Les motos, ça fait combien d'années ? Et c'est sur les mêmes motos qu'ils sont en train de venir faire tout ça. Les FDS sont dans toute la zone. S'il vous plaît, à Walam, au-delà des FDS qui font la patrie quotidienne, il y a l'opération Al-Mahaw. Al-Mahaw, c'est Al-Mahaw qui a remplacé Al-Mahaw. Ceux qui savent ce que c'est qu'Al-Mahaw, comment des individus vont résister. C'est les vents violents, la ouragan qui ramassent tout. Et vous êtes là, à Walam, où tous ces gens-là sont stationnés. Et on fait ça, on ne fait que compter des morts. Les militaires même ont failli. Nous, nous avons vu, très bien, merci. Nous avons vu à un moment, les militaires, quand ils sortent, ils ferment les radios pour ne pas recevoir des ordres pour leur dire retourner tout ça. Donc, aujourd'hui, c'est vendredi, et c'est vrai, j'ai pris plus de temps que ceux qui m'ont invité. Je vous remercie très sincèrement. Des occasions comme ça, sans que le faire ça tous les jours, et à partir de là, continuons. Camerande, membre de la société civile de Tilaveri, nous sommes ensemble. Nous, c'est le comité Tilaveri, vous, c'est la société civile Tilaveri. On doit travailler avec tout le monde pour que nous puissions réussir là où ceux qui sont payés, ceux qui sont mandatés ont échoués, il faut qu'on réussisse. Fais-à-dire que c'est la malheur. Merci.